Caractéristiques de la race de schnozer géant Il s'agit d'une version plus grande et plus puissante du schnozer standard. Leur corps est solide, compact et presque carré, alliant puissance et agilité. La foulée est libre et vigoureuse, avec une bonne portée et un bon dynamisme. Leur double couche se compose d'une sous-couche douce et d'une couche extérieure dure, dure et dense, une combinaison qui leur a autrefois permis de résister aux conditions alpines difficiles. Leur barbe et leurs sourcils caractéristiques, associés à leur silhouette élégante, font une silhouette saisissante. Histoire de la race de schnozer géant Le schnozer géant est originaire de la campagne de Bavière et de Wurtambur. Les éleveurs ont été impressionnés par le plus petit schnozer standard et ont cherché à les imiter à une plus grande échelle qui conviendrait à la conduite de bétail. Il est probable, bien que non documenté, qu'il ait traversé le schnozer standard avec leur plus gros chien de berger à poils lisses pour tenter de créer un bouvier à poils durs. Des croisements ultérieurs avec des chiens de berger à poils rugueux et le dog allemand et le bouvier des Flandres ont probablement eu lieu, et même des croisements avec le caniche noir, le wolfspis et le pince-cher à poils durs ont été suggérés. Le résultat était un chien intelligent, résistant aux intempéries, capable de manipuler du bétail, alors connu sous le nom de Münchener. Plus tard, ils sont devenus plus populaires en tant que chiens de boucherie ou de parc à bétail. Les chiens ont maintenu un profil bas, avec peu d'exposition juste avant la Première Guerre mondiale, quand il a été suggéré qu'ils pourraient être formés comme chiens de police. Cependant, ils ont gagné en popularité en tant qu'animaux de compagnie ces dernières années et jouissent maintenant d'une modeste popularité en Amérique. Tempérament de la race de chiens schnozer géants Le schnozer géant ludique et turbulent peut être trop bruyant pour les petits-enfants, même s'ils sont par ailleurs très bons avec les enfants de leur propre famille. Ils sont audacieux et fidèles à leur famille et réservés avec les étrangers. Ils peuvent s'affirmer envers les autres chiens. Cette race intelligente et exubérante est un bon choix pour une personne active qui veut un partenaire dans l'aventure, même si parfois le géant peut essayer d'être le leader. Entretien de la race de chiens schnozer géants Le schnozer géant a besoin d'exercice quotidien et de plaisir quotidien. Leurs exigences d'exercice peuvent être satisfaites par des jeux vigoureux et de longues randonnées ou promenades. Leur pelage dur doit être peigné une ou deux fois par semaine, puis mis en forme deux à quatre fois par an. Le façonnage est mieux fait par un toiletteur professionnel. Santé de la race de chiens schnozer géants Principale préoccupation, CHD Préoccupation mineure, TOC, torsion gastrique, hypothyroïdie Occasionnellement vue, PRA, cataracte Test suggéré, hanche, thyroïde, œil Durée de vie, 10 à 12 ans Avertissement concernant la race de chiens schnozer géants Remarque, bien que les caractéristiques mentionnées ici puissent souvent représenter cette race, les chiens sont des individus dont la personnalité et l'apparence varient. Veuillez consulter l'organisation d'adoption pour plus de détails sur un animal en particulier. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo et être informé de nos nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada